... Nous sommes en train d'opérationnaliser le plan national de désinfection que le Service National de l'hygiène a programmé sur l'ensemble du territoire national. Nous avons eu l'honneur d'avoir la cérémonie de lancement au niveau de notre territoire, de la région de Dakar. Pour cela, nous avons établi un programme. Nous avons réuni l'ensemble des brigades de la région. On en compte six. La brigade de Dakar, de Pekin, de Géjoie, de Mbao, de Kermassa et de Rufusque. Toutes ces brigades ont mutualisé leurs moyens qu'on a déployés sur Dakar pour aujourd'hui. On va donc nous déployer sur l'ensemble du territoire du département de Dakar. Demain, nous allons déployer ces mêmes moyens dans le département de Pekin. Après, demain, nous serons dans le département de Géjoie. Et le mardi, nous allons clôturer dans la région par le département de Rufusque. C'est comme ça que nous avons conçu le programme d'opérationnalisation de ce plan de désinfection nationale que le Service national de l'hygiène veut organiser sur l'ensemble du territoire. Il faut dire qu'également, il faudrait vraiment remercier, en tout cas, tous les médecins de district de la région, le médecin-chef de région, qui nous ont appuyés en logistique, véritablement pour nous permettre, en tout cas, de réussir cette opération. à les maires des différentes communes, les autorités administratives de la région, à commencer par le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, etc., qui nous ont accompagnés pour réussir, en tout cas, l'opération sur l'ensemble du territoire de la région de Dakar. Sur le terrain, nous allons déployer 100 éléments, 100 éléments, c'est presque 15 véhicules que nous avons déployés, une batterie également d'une vingtaine d'appareils, donc de grand débit et de débit moindre. C'est cette batterie, en tout cas, de moyens que nous avons mobilisé avec le concours du Service national de l'hygiène que nous allons donc déployer sur l'ensemble de la région. Ça consiste surtout à une opération de nébillisation. C'est une nébillisation de produits, de désinfectants. Généralement, nous utilisons des formes aldéhydes combinées à des ammoniums quaternaires, qui sont des désinfectants puissants, qui agissent fortement sur toutes sortes de micro-organismes, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, en tout cas, très puissants, pour réduire la charge bactérienne qui se trouve dans l'environnement. Comme l'a dit tout à l'heure le colonel, nous allons attaquer un ennemi invisible. On l'attaque aussi avec des moyens qui peuvent attaquer un ennemi invisible. Donc, c'est aussi les produits désinfectants. L'heure n'est plus à la théorie, il faut aller à la pratique. Et je pense que le service d'hygiène, sous la conduite du colonel Sarr, est en train de montrer à la face du monde que nous sommes en guerre et qu'il faut aller vers l'adversaire. Un ennemi qu'on ne voit pas, invisible, incolore et inodore, il n'y a pas d'autre choix que de tirer partout. On peut aller avec lui, comme il dit, en vérité avec intelligence. Nous sommes très contents de voir que la prise en charge est effective et qu'évidemment, nous, en tant que maires, en tant qu'élus, nous nous engageons à les accompagner avec les moyens dont nous disposons. Nous serons avec eux, en tant que soldats, armés de notre Kalashnikov également, et nous tuerons sur tout ce qui bougera pour gagner ce combat. Ce n'est pas que particulièrement ça me rassure, ça aurait pu être commencé ailleurs, c'est aussi rassurant, mais c'est avec beaucoup de fierté qu'on ait choisi ma commune. Et ça, je le dis franchement, on a choisi ma commune, mais c'est tout heureux que je le dis, je dis merci à ceux qui ont fait ce choix-là, mais on aurait commencé à Pekin ou à Guédiouaï, pour moi c'est pareil. L'objectif, c'est de faire face à cet adversaire qu'on ne voit pas et qu'on puisse, à la fin du combat, crier victoire.